Pour bien préparer un sol, il y a soit la méthode traditionnelle où on vient juste avant, on fait son trou avec sa bêche ou sa grelinette, on plante. Mais dans l'idéal, c'est vraiment mieux de préparer son sol bien en amont. Plusieurs mois avant, entre 4 et 6 mois avant. L'idéal pour préparer son sol, c'est de venir broyer ou faucher l'herbe le plus à ras possible pour enlever toute la couche d'herbacée. Et par-dessus, on va venir déposer de la matière organique. On appelle ça du mulch, qui va jouer le rôle de comme une couverture sur le sol et très riche en carbone. Le rôle du mulch, ça va être de limiter la concurrence des herbes acées. Ça va protéger le sol de la pluie, du froid, du vent, du soleil. Donc ça va permettre déjà, rien que par sa structure physique, ça va permettre aux micro-organismes de se développer, choses qu'ils ne peuvent pas faire sur un sol nu. Donc sous la couette bien au chaud, entre guillemets, ils vont pouvoir commencer à travailler. Il y a tout un différent panel de micro-organismes. Mais ça va du plus gros, les millepattes, les cloportes, aux plus petits, les acariens, les colomboles, aux micro-organismes, les bactéries et les champignons, qui vont commencer à détruire un peu la structure et la texture du sol, qui vont commencer à faire des petits trous. Et ça va vraiment nous aider après pour la plantation. Ça nous fait le job, en gros, de notre grelinette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada